Ce samedi 15 avril, Camille a remporté son battle contre Silda dans The Voice. S'il a été sauvé par Vianney, le candidat n'a toutefois pas totalement convaincu son coach. Interrogé par Télé Loisirs, le jeune homme est revenu sur sa prestation. Après plusieurs semaines d'audition à l'aveugle, TF1 diffusait ce samedi 15 avril le premier numéro des battles de The Voice 2023. Une soirée riche en émotions qui s'est achevée par un duel entre Camille et Silda, tous les deux membres de l'équipe de Vianney. Après avoir vu ses deux talents s'affronter sur le titre l'effet de masse de Calogero, le chanteur a choisi de sauver Camille, qu'il a tenu à mettre en garde concernant la suite de son aventure. Je ne suis pas le plus enthousiaste du monde pour la suite. Il va falloir bosser à 2000%. On ne peut pas s'excuser d'être là. On n'a pas le droit d'être triste non plus. Tu as des lourdes valises à porter, je le sais, je le sens. Il est temps de les lâcher, mon vieux, lui a-t-il lancé. Pour Télé-Loisir, le jeune candidat est revenu sur sa prestation et a réagi à la remarque cinglante que lui a faite son coach. Camille, The Voice, je n'étais pas forcément ravi de me battre contre Silda Télé-Loisir, dans quel état d'esprit étiez-vous avant ces batteuses ? Camille, j'étais stressée voire angoissée parce que c'était la première fois que j'affrontais quelqu'un. Qu'avez-vous justement ressenti en apprenant que vous alliez faire face à Silda ? Je n'étais pas forcément ravi de me battre contre une personne que je trouve merveilleuse. Mais on a fait en sorte que ce soit un moment qu'on n'oubliera jamais. L'important c'était de partager un beau moment tous les deux. Dans l'aventure, ça a vraiment été quelqu'un avec qui j'avais un gros lien d'amitié. Si est-il quelqu'un que j'apprécie beaucoup avec une grande sensibilité, une grande âme et c'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec elle. Vous avez interprété la chanson « L'effet de masse » de Calogéro sur le harcèlement à l'école, qu'est-ce que ce sujet vous évoque ? Quand j'ai su qu'on allait chanter « L'effet de masse », j'ai failli pleurer parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est une chanson qui me ressemble parce que je n'ai pas vécu une enfance facile. J'ai vécu le harcèlement scolaire étant plus jeune donc cette chanson est tombée pile poil pour moi et pour Silda aussi. Je pense que c'était un signe de la chanter. A la fin de votre duel contre Silda, seule Zazie a voté pour vous. Qu'en avez-vous pensé ? Je ne m'y attendais pas parce qu'elle ne s'était pas retournée pendant mon audition à l'aveugle. Ça a été un réel plaisir d'avoir un soutien, surtout celui de Zazie. Ça m'a réconforté. Et peu importe le choix à la fin j'aurais quand même eu une petite voix pour me soutenir. Camille, The Voice, revient sur sa battle, Vianney m'a donné un petit coup de pression. Vianney vous a choisi mais vous a confié qu'il n'était pas le plus enthousiaste du monde et que vous alliez devoir bosser à 2000%. Pourquoi vous a-t-il dit ça, selon vous ? Il m'a dit ça parce que j'avais fait mieux pendant les répétitions. Il attend un peu plus de moi parce que la compétition commence à se courser et il ne reste plus beaucoup de place. Il compte sur moi car la chance qu'il m'a donnée est unique. Je pense qu'il m'a justement dit ça pour me donner un petit coup de pression. On a parfois besoin de ces coups de pression et de cette autorité pour avancer. Comment avez-vous pris sa remarque ? J'avoue que sur le coup ça m'a un peu secoué. Je ne m'attendais pas à ça de Vianney mais ça m'a secoué dans le bon sens. Le fait qu'il attende un peu plus de moi est stressant mais ce n'est que du positif. On se sert justement de ça pour travailler et pour bosser. Et puis, mon but est vraiment de rendre fier Vianney et de lui montrer qu'il ne s'est pas trompé en me choisissant. Comment comptez-vous vous améliorer pour la suite ? Vianney vous a-t-il donné des conseils en particulier ? Je pense que le conseil qu'il m'a le plus souvent donné est d'avoir confiance en moi. Au niveau de la technique vocale, ce sont les coachs vocaux qui nous ont dirigés mais, lui, m'a dit d'avoir confiance en moi, de me libérer, de m'assumer. D'ailleurs, plus j'avance dans l'aventure et plus je gagne confiance en moi. C'est comme un verre d'eau qui se remplit. C'est exactement ça. A lire aussi hilarant, des bars. Vianney, The Voice 2023, bloqué par la production après avoir buzzé sur la prestation de Zoé, les internautes amusés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada